Aujourd'hui dans Investigation, on va vous montrer comment on transforme une pomme de terre en or massif. Et ça se fait pas par magie. J'avais l'impression de vivre du Zola, d'être dans une usine au 19e siècle. La protection du travailleur n'est pas la priorité. La frite, c'est d'abord une fierté nationale. Sa version surgelée, c'est surtout un sacré business pour les sociétés de transformation de pommes de terre. En 30 ans, elles ont multiplié leur production par 10. Elles exportent chaque année près de 3 millions de tonnes de frites surgelées, de croquettes, de spécialités et cumulent un chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros. La frite, c'est un moment de partage et l'industrie de la frite surgelée valorise l'agriculture, crée de l'emploi. A première vue, tout semble aller pour le mieux, mais seulement à première vue. L'agriculteur qui produit de la pomme de terre, c'est ce qu'on appelle un patatier. Ce patatier, il passe des contrats avec les industriels. Ces contrats fixent les quantités à fournir et les délais de livraison. Sauf que ces contrats contiennent des clauses qui mettent un tout petit peu la pression sur les agriculteurs. Maintenant, c'est commercial. Nous, on a fait le contrat. Ça doit être respecté pour un final. Les clauses sont là. Vous les avez, vous n'avez qu'à vous conformer. Prenons un exemple. Un patatier doit livrer 200 tonnes à une usine. Pour une raison ou pour une autre, comme par exemple la météo, il ne peut en fournir que 150. L'industriel a le droit d'aller acheter ailleurs les 50 tonnes qui manquent et les facturer à l'agriculteur. Comme si on pouvait faire la pente de terre à la magie. On est les esclaves. On est à leur merci. La famille Godard, c'est l'exemple type de ces abus d'ordre commercial. Après la sécheresse de 2018, Betty et Guy n'ont pas pu honorer un contrat. L'industriel les a attaqués en justice et leur réclame aujourd'hui près de 40 000 euros. On n'est pas responsable de la météo. Donc c'est quelque chose qu'on n'est pas responsable, qu'on doit aller se battre pour ne pas devoir payer. On nous réclame une masse d'argent. Mais non, on n'a pas travaillé notre vie pour qu'après ils viennent nous dépouiller non plus de notre argent du peu qu'on a gagné. En Belgique, 6 entreprises concentrent 90% du marché. 4 sont installées en Wallonie-Picarde. Aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur l'une d'entre elles, Clarboot, la championne d'Europe de la frite surgelée. Elle est implantée à Comy-Noir-Nethon, à la frontière française. Et vu la taille de l'usine, on est bien loin de la petite friterie conviviale du coin. C'est une infection. Beaucoup de monde pensent que c'est des odeurs comme une bonne friterie qu'on vend en Belgique. Mais ça n'a rien à voir, ça n'arrête jamais, 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 jamais. C'était plus possible. Il y a des jours, on ne dormait plus. Mon m'aie épouse, on ne dormait plus. J'avais la terchère de biogaz. Quand elle se mettait en route pour brûler le trop-plein de biogaz qu'il produisait, ma maison tremblait. Mais les gens ne me croyaient pas. Le représentant de l'usine Clarboute est venu chez moi et il a quand même constaté. Mais ça a mis très longtemps avant de résoudre ce problème. C'est beau de résoudre le problème si on n'en créait pas un autre. Quand on ne pouvait pas mettre de l'âge dehors l'après-midi, quand il fait beau, vous ne pouvez pas être dehors. Si on a les vents dominants, c'est infernal. On n'a que le fond de l'usine avec toutes les nuisances, les rejets, les odeurs, on a tout. Le bruit. Pourtant, quand Clarboute s'était implanté dans la commune il y a une dizaine d'années, les riverains belges et français avaient reçu la garantie qu'ils ne seraient affectés ni par le bruit, ni par l'odeur. C'était le premier mensonge, je veux dire, et ça a continué jusque maintenant. De toute manière, tous les contacts qu'on a pu avoir avec cette entreprise, ça n'a été que mensonge sur toute la ligne. Ce n'est pas tout. Les activités de la firme seraient aussi néfastes pour l'environnement. Clarboute déverse ses eaux usées dans la Lys, la rivière qui borde son usine de Warneton. Ses eaux sont censées traiter par sa station d'épuration. Mais ces dernières années, la région Wallonne a constaté plusieurs rejets suspects et a infligé deux amendes à l'entreprise. Et comme si ce n'était pas suffisant, il arrive même que les cuves de sa station d'épuration débordent, comme en 2018. On n'en peut plus, nous. On n'en peut plus. Clarboute est une entreprise qui se présente comme familiale, avec plus de 30 ans d'expérience, et qui dit employer pas moins de 1700 personnes. Mais Clarboute, c'est aussi, entre 2015 et 2020, 19 dossiers judiciaires pour des accidents de travail. Le plus souvent, ce sont des mains coincées ou écrasées, voire des brûlures. C'est mon chef qui m'a exigé d'aller voir la friteuse. Donc je suis parti chercher un échantillon pour sortie friteuse. Il faut savoir qu'il y a une goulotte qui était en hauteur. Elle a débordé. Donc débordé de l'huile à 170 degrés. Et j'ai tout reçu sur la poitrine, le bras, le dos et le bas du dos, ainsi que la jambe droite. Deux semaines plus tôt, le même débordement d'huile bouillante avait eu lieu au même endroit. Alors pour la victime, c'est clair, il y a un manque flagrant de sécurité chez Clarboute. Pourquoi ils n'ont pas entretenu la goulotte ? Pourquoi ils n'ont pas fait ce qu'il fallait avant, alors que le débordement qu'un jour auparavant, c'était le même ? Donc pour moi, il y a eu un manquement de l'usine. Malheureusement, c'est ça. Ils attendent qu'il y ait un mort ou un accident pour qu'ils puissent faire des modifications. En Belgique, dans l'ensemble de l'industrie de la frite surgelée, plus de 2800 accidents de travail ont eu lieu entre 2015 et 2019, dont deux décès chez Clarboute.